Personnellement, je crois que ça passe déjà par des petites choses, c'est-à-dire, ok, je sais que tu galères, tu ne demandes pas l'aumône, mais si moi je peux t'aider. Je pense que c'est vraiment donner des possibilités, faire travailler si tu peux. Par exemple, dans mon cas, moi je peux faire travailler des gens que, ok, ils n'ont pas tous les papiers, ils n'ont pas tous les crédits pour faire le truc bien, etc., mais tu sais qu'ils sont capables parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont envie, parce qu'ils manquent de possibilités. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est de faire confiance à l'ambition des gens. Et on a un petit problème en Suisse, c'est que l'ambition c'est comme un cancer, on a un malaise avec ce truc. Parce que c'est un pays qui n'a jamais été pauvre, mais quand tu es pauvre, ton ambition c'est la seule chose qui va faire qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Donc il ne faut plus être dans ce malaise par rapport à des gens qui sont ambitieux et leur donner finalement quelque chose à, comment dire, pas à manger, mais qu'ils puissent faire quelque chose de cette ambition-là. Pas leur mettre des œillères et dire, ouais, mais c'est déjà bien, c'est déjà bien quoi ? T'es pas chez toi ? Ouais, je suis pas... Pour moi c'est la même chose, je suis venu dans ce pays, tu crois que je vais quoi ? Je vais être assis au bord du terrain, regarder tout le monde jouer. C'est ma seule chance pour faire quelque chose de ma vie, pour ma famille, pour les gens que j'aime. Je vais sûrement pas être assis et dire, comme vous dites en socialement, « Mitspieler », tu dois pousser et puis il ne faut pas avoir de malaise par rapport à ça. Parce que c'est pas des gens qui sont là pour te passer sur le corps, c'est simplement qu'ils veulent avoir des opportunités qui leur sont, comment dire, qui peuvent accomplir. C'est des choses qu'ils peuvent faire. Alors si toi tu veux pas vraiment, vraiment le faire, reste pas sur le chemin.